Les collectivités, quant à elles, ont la mécanique pour concevoir et mettre rapidement en œuvre des décisions. En Normandie, quand un chef d'entreprise a besoin de mon soutien, je sais prendre la décision et l'appliquer en quelques jours. L'État doit se concentrer sur ses compétences régaliennes et sur le régalien économique, et laisser pour le reste une large place à l'initiative locale. Voilà près de deux ans que vous êtes président de la région Normandie. Quel premier bilan tirez-vous de votre mandat en deux ans ? Nous avons remis à niveau ce que j'appelle les fondamentaux du développement de la Normandie. Nous avons été capables de proposer une initiative nouvelle sur les trains, qui sortira la Normandie du Moyen-Âge ferroviaire en 2020. Nous avons créé des outils simples et réactifs pour aider les entreprises, une agence unique de développement, un fonds d'investissement, un dispositif d'aide aux entreprises en difficulté, rebâti une carte des formations en fonction des besoins des entreprises, territoire par territoire, et accélérer la digitalisation de l'économie. Les résultats semblent être au rendez-vous la Normandie et la région française où la baisse du nombre des défaillances d'entreprises est la plus forte, et celle où les intentions d'embaucher les plus importantes, et où nous constatons une croissance du chiffre d'affaires des PME, selon l'ordre des experts comptables. Les régions souffrant-elles d'un manque de financement ou-t-elles encore trop dépensières ? Les régions ont déjà fait un immense effort. Le plan de réduction de la dépense publique de François Hollande s'était traduit uniquement par des efforts des collectivités et de la sécurité sociale. L'État a quant à lui été incapable de faire la moindre économie. Nous faisons des efforts de gestion quotidiennement quand l'État ne cesse de charger la mule, par des normes supplémentaires, par des compétences transférées sans moyens nouveaux ou encore en prenant des décisions sur la fonction publique, alors que nous ne disposons pas de la souplesse juridique nécessaire pour s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada